Musique Cérémonie de clôture des travaux de commission ad hoc S'appuyant sur un arrêté municipal, la commission ad hoc composée de l'administration municipale et les partenaires sociaux a trouvé son épilogue sur les signatures du rapport et du protocole à Corse ce vendredi 22 avril 2022 Présidée par le maire de Libreville, Christine Mbantoutou, m'épouse Meindou dans la salle du conseil municipal, Jean-Félix Lassie Ses travaux ont réuni l'administration de l'hôtel de vie de Libreville et les partenaires sociaux Ouvrant les dix travaux, Mme le maire a fixé les bases de cette rencontre Puis, elle a passé la parole au quatrième maire adjoint, Karim Zeginzegi qui a pris soin de décrit le déroulement de ses travaux de la commission ad hoc Excellences, Mme le maire de la commune de Libreville Après le dépôt des préavis de crèves, comme vous venez le dire, par la FAL et le CILAMER Vous avez tout de suite pris l'initiative de mettre en place une commission ad hoc dans un souci d'apaisement du climat social pour celle de la maire de Libreville Mme le maire, pendant plus de dix jours, cette commission ad hoc s'est tenue autour d'un climat de sérénité Un climat de sagesse Mais surtout une détermination de nos partenaires sociaux à faire entendre la voix des agents municipaux L'administration a prêté une réattentive à toutes les revendications des partenaires sociaux Le constat qui a été fait est que ces différents partenaires sociaux ont une parfaite connaissance des situations de leur syndicat Mme le maire de la commune de Libreville Durant plus de dix jours, partenaires sociaux et administrations se sont atténés, selon vos instructions, à tout mettre en œuvre pour apaiser le climat social Durant ces nombreux jours, il y a eu des points de désaccord mais aussi des points d'accord Et c'est sur la base de ces quelques points d'accord que l'administration, les partenaires sociaux et le Présidio composé des co-présidents a contenu de la signature d'un protocole d'accord qui va nous conduire à une traite sociale de trois mois pour régler un certain nombre de situations selon un timing qui a été clairement défini d'un commun accord Lui succédant et avant d'apposer les signatures sous le rapport et le protocole d'accord le rapporteur dieudonné Patrick Bilebiman a donné la connaissance de l'assistance dans un premier temps, le rapport des travaux Mme le maire de la commune de Libreville a institué une commission ad hoc chargée d'examiner les revendications syndicales consécutives au dépôt de deux préavis de grève respectivement par la Fédération libre des agents des collectivités locales du Gabon FAL le 14 février 2022 d'une part et le syndical des agents de la mairie de Libreville SILA et même le 28 février 2022 d'autre part Dans un souci d'apaisement Mme le maire de la commune de Libreville a invité les partenaires sociaux à amorcer les négociations comme voie de règlement des différents collectifs Aussi, une première raconte a terminé le 25 février 2022 à la salle Lubin Martial en tout domaine urbain Lors de la cérémonie d'ouverture, Mme le maire de la commune de Libreville a procédé à l'installation du bureau de la commission ad hoc et a souhaité que prévalent un esprit de sagesse et de transparence lors de ces négociations La méthodologie de travail proposée et adoptée a consisté en l'examen des préavis de clèves en plein air et en sous-commission Travaux en plein air Les travaux en plein air ont porté sous deux points à savoir La situation des retraités 2019, 2020 et 2021 Après des échanges fructueux, des parties se sont accordées sur le bon de calcul des droits de la fin de carrière La liquidation des derniers droits des retraités 2019 doit faire l'objet d'un règlement dans les meilleurs délais Tandis que, pour 2020 et 2021, des contrats de sugestion assis sur la sol de base seront mis en place à titre transitoire 2. Le retour des fonctionnaires dont la présence illégale est constatée vers leur administration d'origine Dans l'hypothèse que le caractère illégal des fonctionnaires en cause serait avéré L'administration prendra toutes les dispositions à cet effet Confère, on grandit les travaux en plein air Travaux en sous-commission En vue de l'examen des autres points de revendication Deux sous-commissions ont été mises en place A savoir Sous-commissions ressources humaines Il ressort des travaux de cette sous-commission, ceux qui suivent Réactivation du bureau de suivi des carrières afin d'éviter les dysfonctionnements constatés La nomination des chefs de service de gestion de carrières parmi les agents municipaux a été retenue Ceci pour pouvoir au poste vacant et pallier les dysfonctionnements observés Dans la seconde partie de son intervention, le rapporteur a lu le protocole à corps En conséquence, il a été arrêté ce qui suit Article 1er Objet du protocole d'accord Le présent protocole d'accord a pour objet La suspension du mouvement de préavis de grève générale initié par la FAL et le SILA-ML Pour une durée de trois mois Afin de permettre la mise en application et le suivi des décisions issues des négociations entre le bureau du conseil municipal et les partenaires sociaux Article 2 Chambre des négociations Les négociations ont porté sur Les situations des retraités 2019, 2020 et 2021 Les points de revendication liés à la gestion des ressources humaines Les points de revendication relevant du système de rémunération de la DEC du personnel Article 3 Point d'accord Le bureau du conseil municipal et les partenaires sociaux sont tombés d'accord sur les points ci-après 1. Le règlement définitif de la question des retraités 2019, 2020 et 2021 Et la mise en place des contrats de suggestion en attendant le paiement effectif des négociations du Au retraités 2020 et 2021 La prise des actes de gestion résultant des travaux de la commission administrative paritaire 2021 La liquidation des derniers droits des décédés L'organisation de la commission administrative paritaire deux fois par an avant les conférences budgétaires La mise en place d'une commission consultative chargée de réviser les textes régissant le fonctionnement de l'institution et définissant le système de rémunération du personnel La codification des actes établis et délivrés aux agents recrutés non mis en soin Le paiement de la DEC du aux agents municipaux L'évaluation des diverses situations administratives du personnel La mise en place d'un nouveau système de rémunération à compter de 2023 En application des dispositions réglementaires en matière de rémunération des agents publics Le prélèvement de la part sociale sur le salaire brut de l'agent et non sur le salaire de base Le retour des fonctionnaires dont la présence illégale est constatée et avérée vers leurs administrations d'origine Avant de se séparer sur une ambiance de satisfaction des deux parties Le président du syndicat Silamel Geoffroy de Maduta a dit la confiance des partenaires sociaux placés sur l'administration municipale Tout en espérant que cette dernière réalisera les promesses à l'UFET Musique 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 Sous-titrage ST' 501